quand je vois par exemple je ne veux pas critiquer mon université en particulier mais quand je vois la communication dans l'université c'est un paradis, il n'y a jamais de problème on a un enseignement de qualité une recherche de qualité c'est de la vente ils peuvent vendre leur université oui je sais mais c'est ça tout le problème dans une société où tout le monde ne pense qu'à son intérêt individuel tout le monde ne pense qu'à l'intérêt immédiat tout le monde ne pense qu'à vendre comme tu dis c'est à dire à mentir éventuellement pour vendre où la notion de vérité n'a plus d'importance c'est une société qui est en perdition parce que ce sont des choses fondamentales qui ne sont pas résolues par le marché c'est cette croyance absolue dans le marché qui résout tous les problèmes qui est une absurdité complète que le marché ait un rôle, il n'y a personne qui le conteste la Chine a une économie mixte il y avait des économies mixtes en Europe après guerre sous De Gaulle en France même en Belgique mais c'était cette idée cette mentalité d'accord ? cette mentalité où évidemment bien sûr que bien sûr que la communication c'est des mensonges mais vous ne voulez quand même pas être dépassé par vos concurrents donc vous allez le faire mais après il y a la concurrence est-ce que justement si on accepte la concurrence généralisée dans le temps il n'y avait pas cette concurrence entre universités par exemple ça n'existait simplement pas parce qu'il y avait des réseaux il n'y avait c'est pas une bonne solution mais il y avait les laïcs et les catholiques il y avait des réseaux et donc les gens ne se faisaient pas concurrence comme ils le font aujourd'hui par exemple je ne dis pas que c'est une bonne solution mais on peut imaginer des systèmes où effectivement on ne met pas en avant la concurrence parce qu'il y a la concurrence de quoi ? qui va mesurer finalement ? oui en fin de compte la vraie mesure c'est l'impact sur la société en termes d'enseignement de recherche mais ce n'est jamais ça ce qui est mesuré évidemment c'est le nombre d'étudiants le nombre d'étudiants ça se racole d'une façon ou d'une autre par exemple mais c'est comme ça ce n'est pas ce qu'il y a de pire c'est comme ça c'est à dire que l'éducation est rentrée en plein dans l'économie de marché ça crée des soucis tu penses que l'éducation doit être extraite de l'économie de marché ça doit être totalement c'est moins compliqué oui je pense ça de beaucoup de choses je pense des transports je pense de la médecine je pense de l'éducation je pense de beaucoup de choses je pense de la médecine 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 je pense de la médecine